Elle fut l'une de ses grandes amours. Pendant plusieurs années, Carlos Soto Major a fait battre le cœur de Jean-Paul Belmondo. Tous les deux se sont rencontrés dans les 80, alors que l'acteur venait de se séparer de Laura Antonelli. Celui que l'on surnomme Bebel et la comédienne brésilienne se sont rencontrés grâce au film Le Marginal de Jacques Deray, dont ils ont partagé l'affiche, en 1983. Lui incarnait un commissaire aux méthodes de voyous, et elle une prostituée qui s'acoquine avec un policier. Un long métrage qui rencontra un beau succès, avec 5 millions d'entrées. Leur idylle a doucement continué, puis les deux acteurs ont joué ensemble dans le film Joyeuse Pâques, adaptation de la pièce de Jean Poiré, sorti en 1984. Trois ans plus tard, en 1987, il joue de nouveau dans le film Le Solitaire, considéré comme le dernier film d'action de Jean-Paul Belmondo, qui se tournera ensuite vers le théâtre. Par ailleurs, c'est-il la belle Carlos Sotomajor, qui est aussi chanteuse, qui a interprété la chanson du générique du long métrage. Trois films donc, et six années d'amour, lit Jean-Paul Belmondo et Carlos Sotomajor, qui avaient fini par se séparer à la fin des années 80. 37 ans plus tard. Après leur séparation, les anciens tourtereaux étaient restés en bon terme, et le sont toujours. Ces derniers mois, l'acteur âgé de 87 ans a été aperçu à plusieurs reprises en compagnie de l'actrice et chanteuse brésilienne, elle âgée de 59 ans. Les deux amis ne cachent pas leur complicité sur leurs réseaux sociaux respectifs. Au mois de juillet dernier, tous les deux s'étaient rendus au studio Fragrance Gallimard de Grasse, pour concocter un parfum, intitulé Marginal, comme l'avaient fait savoir nos confrères de Nice matin. Certainement en l'honneur du film qui les a fait se rencontrer, c'était il y a 37 ans. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501